Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Baptiste Chapuis, je suis en charge du projet Human Tech Days. C'est moi qui prends la parole aujourd'hui pour vous accueillir sur cette table ronde en excusant Guillaume Crépin qui est l'élu en charge du numérique qui est retenu à Bruxelles pour la journée et donc malheureusement n'a pas pu nous rejoindre, ils s'excusent. Je voulais juste dire un petit mot pour remercier la Cité du Numérique de nous accueillir aujourd'hui. On est aussi également, et je le dis, en direct sur un certain nombre de réseaux, sur Facebook, sur YouTube, sur le site Human Tech Days. Je salue aussi tous ceux qui nous rejoignent dans ce format numérique, qui vont nous suivre en direct et qui nous suivront dans les prochains jours en différé. Vous pourrez retrouver cette vidéo sur les réseaux des Human Tech Days et sur les réseaux de la région Centre-Val-de-Loire. Je vais laisser la parole à Mickaël Clément, membre du Conseil Régional du Numérique, qui va animer cette séquence. Juste pour vous dire que cette séquence s'inscrit dans une démarche Human Tech Days qui existe depuis quelques années et qui, cette année, vient interroger les enjeux du numérique. Et aujourd'hui, on vient interroger l'enjeu de la citoyenneté. Et donc, on a déjà interrogé l'enjeu autour de la créativité numérique. On va, dans les prochains jours, interroger les enjeux de relocalisation, de cybersécurité. On va également interroger les enjeux liés au patrimoine, au tourisme. On va également, je le fais de tête, interroger les questions de sobriété et d'impact environnemental du numérique. Et on finira à Tours en avril sur les sujets d'inclusion et de médiation numérique. Et donc, voilà, tous ces moments d'échange et de dialogue vont permettre de venir nourrir la réflexion avec les acteurs, avec les écosystèmes pour nourrir la nouvelle stratégie numérique de la région qui sera rédigée et qui sera présentée en octobre prochain. Et donc, toutes vos réflexions, toute la table ronde qui va être animée et les ateliers qui vont s'organiser par la suite seront du matériau qui sera, qui viendra venir nourrir les réflexions des élus régionaux sur ces sujets-là. Donc, je te laisse la parole. C'est toi qui vas animer. Donc, avec ta double casquette, membre du Conseil régional du numérique et responsable du développement territorial du Cefim, donc Michael Clément, qui va animer la table ronde avec les différents intervenants. Merci à toi. Merci, Baptiste. Donc, bienvenue à tous. Je ne vais pas répéter ce que vient de dire Baptiste, qui vous a fait une belle présentation de ce qu'allait être cet après-midi. Donc, cet après-midi, on va aborder les sujets autour de la citoyenneté. Pas mal d'intervenants. On va recevoir Gilles, que je présenterai tout à l'heure, donc sur une période d'à peu près de 30 à 40 minutes. Il nous parlera d'un livre qu'il a co-écrit avec le Conseil national du numérique, « Civilisation numérique, ouvrons le débat ». On aura le droit après à des témoignages régionaux. Donc, on pourra retrouver Hélène Delperroux, du réseau Portevoix, chargée de mission à Ville au Carré. Simon Laurent, chef de projet Thierlieu à la CRESSE. Et puis, Isabelle Carlier, qui sera aussi directrice générale de l'entrepôt et aussi membre, comme moi, du Conseil régional du numérique aussi, qui viendra avec Jonathan Roufort, vous parler des fake news et du cyberharcèlement. Voilà. Donc, on va commencer. On ne va pas perdre de temps parce qu'on a vraiment un planning. Ce que je vais vous dire, c'est qu'on est dans le numérique. On peut intervenir en direct. Si vous appelez, alors il n'y a pas de jeu à gagner, on n'est pas sur RMC ou autre, mais si vous faites le 07 67 77 62 22, vous pouvez poster vos questions. Donc, je vais redire le numéro 07 67 77 62 22. Voilà. Donc, je vais commencer. Donc, on va accueillir Gilles Deweck. Deweck, pardon. Donc, Gilles, tu es informaticien. C'était bon, Deweck. Deweck. Ah, pardon. Voilà. Tu vois. Voilà. Donc, tu es diplômé de polytechnique. J'ai ma petite fiche. Chercheur à l'Institut national de recherche informatique et en automatique et professeur à l'école normale supérieure de Paris-Saclay. Tu es aussi membre du conseil scientifique de la Société informatique de France, du conseil scientifique de la main à la patte de la commission de réflexion sur le numérique et du comité national pilote d'éthique du numérique. Et tu es aussi membre du conseil national du numérique. Donc, je vais te laisser la parole. Voilà. Et je pourrai te reprendre la main pour te poser des questions. Pareil, si vous avez des questions dans la salle, il ne faudra pas hésiter. Donc, voilà. Tu vas nous présenter un petit peu le livre que vous avez co-écrit au sein du conseil national du numérique. Donc, civilisation numérique, ouvrons le débat. Vas-y, à toi la parole. Merci beaucoup et merci pour votre invitation. Bonjour à toutes et à tous. Alors que vous soyez à distance ou, comme on disait au XXe siècle, sur place. Et on va voir que c'est une expression qui, en elle-même, pose un certain nombre de problèmes. Alors, depuis que je suis au conseil national du numérique, ce qui n'est pas depuis très longtemps, ça fait à peu près un an, et bien les gens me demandent tout le temps pourquoi est-ce qu'il y a un conseil national du numérique plutôt que rien. Et pour répondre à cette question, il faut comprendre que le numérique a beaucoup changé. Notre manière, alors on peut dire un petit peu les choses de manière différente, mais enfin disons notre manière de vivre ensemble, notre manière de faire société ou plus simplement notre manière d'administrer la cité, notre manière de faire fonctionner l'État. Et donc, c'est pour ça que la République souhaite s'informer et souhaite avoir un groupe qui réfléchit à ces questions de transformation, de la manière de vivre ensemble, de l'administration, de la gouvernance, de la manière de gouverner depuis la transformation numérique. Alors, cette transformation numérique, elle a un certain nombre d'impacts que vous connaissez, bien entendu. Alors, le premier et le plus visible, c'est qu'elle a ouvert un certain nombre de canaux de communication. Et donc, aujourd'hui, il est possible que deux personnes, deux institutions, une personne et une institution, un État et une personne, deux États, communiquent d'une manière qui est tout à fait différente et qui était tout à fait inconnue des générations qui nous ont précédées. Voilà, donc, je vais juste vous rappeler une chose que disait Montesquieu, donc, au début du XVIIIe siècle. Montesquieu disait, j'ai un ami qui est parti en Syrie. Et la Syrie, c'est vraiment, pour nous, aujourd'hui, la porte à côté. Et il est parti il y a une dizaine d'années. Je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis dix ans. Et je ne sais même pas s'il est mort ou vivant. Et donc, c'est une manière d'interagir avec les autres qui nous paraît complètement incroyable, aujourd'hui, où, voilà, si votre avion a cinq minutes de retard et que vous n'avez pas envoyé un SMS pour dire que vous êtes bien arrivé sur votre lieu de vacances, et bien, tous vos amis, toute votre famille commencent à s'affoler. Donc, il faut toujours mentir sur les heures d'arrivée des avions. Comme ça, personne ne s'inquiète au cas où les avions ont du retard. Donc, ça, c'est l'aspect communication qui est, bien sûr, le plus évident. Alors, il y a un autre aspect qui est le fait que nous avons, aujourd'hui, la possibilité de collecter des données et d'utiliser ces données dans la prise de décision publique. Donc, je vais juste vous donner un exemple. Imaginez que dans la belle ville de Châteauroux, il y ait deux ponts. J'imagine qu'on a bien davantage. Mais enfin, imaginons qu'il y ait deux ponts et que la ville de Châteauroux ait le budget pour rénover l'un de ces deux ponts. Eh bien, pendant longtemps, on se disait que le maire de Châteauroux a été élu. Et donc, c'est à lui de prendre cette décision. Et il prend cette décision au nom du peuple. Et puis, il y a eu une période où on a dit qu'on peut faire une enquête d'utilité publique. Donc, on va aller demander aux gens s'ils pensent qu'il vaut mieux rénover le pont A ou le pont B. Puisque, de toute façon, au moment où ils ont voté, la question ne se posait pas. Et donc, ils n'ont pas voté en fonction de la réponse qu'ils voulaient donner à cette question. Et donc, ça, ça justifie le fait de faire une enquête d'utilité publique. Et puis, aujourd'hui, il y a un nouvel outil qui n'est pas si nouveau que ça. Enfin, il y a un outil qu'on commence à utiliser pour prendre des décisions publiques qui consiste à mettre un capteur sur chacun des deux ponts. Et puis, si on s'aperçoit qu'un pont est emprunté par quatre personnes chaque jour et l'autre par quatre millions de personnes, eh bien, on se dit peut-être qu'il faut rénover en priorité le pont qui est emprunté par quatre millions de personnes. Alors, bien entendu, ce n'est pas toujours le cas que le pont le plus emprunté doit être rénové en premier. C'est une décision qui doit toujours être discutée. Mais il y a cette possibilité d'accumuler des données et de prendre des décisions en fonction des données. Et ça, c'est quelque chose d'un peu nouveau qui rapproche la prise de décision publique de la démarche scientifique puisque la démarche scientifique a toujours reposé, enfin, pas toujours, mais enfin, disons depuis le XVIIe siècle, elle repose sur l'idée d'observation, sur l'idée d'expérimentation et donc sur l'idée de collecte de données. Et un des premiers à avoir collecté beaucoup de données, on peut dire, c'était beaucoup pour son époque, c'est Tycho Brahe qui, au début du XVIIe siècle, a étudié le mouvement des planètes et au lieu de faire des grandes théories comme l'ont fait Kepler ensuite, etc., eh bien, il a juste accumulé des données d'observation, des données qu'il avait collectées avec son télescope. Et donc, maintenant, on s'aperçoit que dans le domaine de la décision publique, eh bien, on peut faire la même chose que Tycho Brahe qui a accumulé des données sur les positions des planètes. Une troisième chose que l'on peut faire, c'est déléguer un certain nombre de décisions à des algorithmes. Et donc, bien entendu, c'est quelque chose qu'il faut faire, mais c'est quelque chose qu'il faut faire avec prudence et c'est quelque chose qu'il faut faire avec soin, qu'il ne faut pas faire n'importe comment. Et je vais juste vous donner un exemple que tout le monde peut comprendre. J'imagine que dans la ville de Châteauroux, de temps en temps, il y a un camion qui passe pour collecter les ordures. Et ce camion, il doit passer une fois exactement dans chaque rue de la ville de Châteauroux. Et ça, c'est un problème. Et il faut aussi qu'il le fasse le plus vite possible, c'est-à-dire qu'il faut éviter qu'il fasse des détours. Donc, trouver le plus court chemin qui passe devant chaque poubelle de la ville de Châteauroux de manière à la ramasser, c'est un problème que les informaticiens appellent le problème du voyageur de commerce. Et donc, il n'y a plus besoin que le responsable de la voirie ou qu'un fonctionnaire de la ville de Châteauroux passe des heures à essayer de trouver le meilleur chemin. Le meilleur chemin peut être calculé par un algorithme. Alors, bien entendu, ce n'est pas parce que le meilleur chemin est calculé par un algorithme, c'est-à-dire le plus court chemin, en fait, que c'est nécessairement le meilleur chemin pour les habitants de Châteauroux. Et il faut ensuite se poser la question de savoir si on a posé la bonne question à l'algorithme. Est-ce que le fait de vouloir minimiser la distance, par exemple, était vraiment la bonne question ? Et donc, c'est ça, bien utiliser un algorithme, c'est utiliser un algorithme en comprenant ce qu'on fait avec. Donc, ces trois transformations, la première qui est la transformation de la communication, la deuxième qui est la transformation des données, c'est-à-dire de la connaissance que nous avons du monde social qui nous entoure, comme auparavant, nous avions une connaissance du monde physique qui nous entourait. Et cette troisième idée qui est le fait d'utiliser des outils de décision qui sont plus puissants que ce que nous pouvons faire nous-mêmes individuellement, eh bien, c'est trois des éléments. Alors, ce n'est pas les seuls trois éléments, mais disons que c'est les trois éléments principaux qui font que gouverner, aujourd'hui, faire une société ensemble n'est plus la même question, ça ne se pose plus en les mêmes termes que la manière dont ça se posait il y a encore 50 ans ou peut-être même il y a encore 20 ans. Alors, il y a déjà deux conséquences qui sont très visibles de cette transformation. La première, qui est un sentiment qu'un certain nombre de personnes ont d'être remplacées par des machines. Et donc, je vais juste prendre un exemple simple. Vous savez qu'il y avait 200 000 caissières en France. Donc, caissière est un mot qui est féminin, mais qui désigne aussi bien des personnes qui sont des hommes que des femmes. Voilà, c'est comme une vigie ou une sentinelle. Voilà, une caissière, c'est quelqu'un qui a la caisse qui est quelque soit son genre. Et donc, il y avait 200 000 caissières en France. Et si vous avez fait vos courses récemment dans un supermarché, vous avez remarqué qu'il y a beaucoup moins de caissières puisqu'il y a des caisses automatiques. Et donc, il y a un certain nombre de gens qui ont perdu leur emploi. En fait, si on regarde dans l'histoire des techniques sur un temps long, on s'aperçoit qu'on a rarement inventé des machines pour faire exactement ce que nous savions faire. Par exemple, moi, avec mes petits bras, je peux soulever une valise de 10 kilos, mais je ne peux pas soulever un pylône d'une tonne. C'est une de mes limitations personnelles. Peut-être que vous la partagez avec moi. Peut-être pas. Et donc, on a inventé des grues, non pas pour lever des valises de 10 kilos, mais précisément pour lever des pylônes qui font une tonne. Donc, quand on invente une machine, quand on invente un outil, quand on invente un objet technique, c'est souvent pour non pas remplacer une compétence que nous avions, mais c'est pour que cet objet puisse faire des choses que nous ne pouvions pas faire nous-mêmes. Et donc, ça, c'est à peu près une constante dans l'histoire des techniques. Quand on a inventé des machines à faire des multiplications, ce n'était pas pour faire des multiplications d'un nombre de deux chiffres par un nombre de deux chiffres, puisque ça, tout le monde sait le faire. Tout le monde savait, on va dire, le faire, puisque c'est une compétence qui est devenue de moins en moins utile. Mais c'était pour faire des multiplications d'un nombre d'un million de chiffres par un million de chiffres. Et donc ça, c'est difficile, si vous n'avez pas de machine à calculer, de faire une multiplication de deux nombres qui font l'un et l'autre un million de chiffres. Et donc, il y a quand même une exception où, effectivement, il arrive que la machine remplace l'humain. Et cette exception, c'est quand l'humain lui-même, avant, faisait une tâche, une tâche de machine. Et ça, c'est quelque chose dont on a été très friands au 19e siècle. Au 19e siècle, on a transformé les humains en machines. Et l'exemple de ça, c'est l'usine qui est représentée par Charlie Chaplin dans les temps modernes, où l'ouvrier est vraiment remplacé et a vraiment un comportement de machine. Et donc, d'un certain point de vue, on peut penser que ce taylorisme qui existait dans l'industrie, mais qui existait aussi beaucoup dans les services, pensez par exemple qu'à chaque fois que vous, avant qu'il y ait des ordinateurs, à chaque fois que vous déclariez vos revenus, il y avait une personne qui calculait votre impôt et qui calculait votre impôt en faisant des opérations à la main. Et si vous aviez à calculer les impôts d'une ville de 100 000 habitants, vous deviez faire 100 fois le même calcul. Donc, on transformait vraiment les personnes en des calculatrices ou en des calculateurs. Et donc, on transformait les humains en des machines. Et ça, d'un point de vue moral, c'est mal. Et donc, le fait qu'aujourd'hui, on transforme des machines, on remplace des humains qui faisaient un travail de machine par des machines qui font un travail de machine, c'est plutôt quelque chose qui devrait nous réjouir. Malheureusement, ça réjouit certains d'entre nous, mais ça ne réjouit pas tout le monde. En particulier, les caissières qui ont perdu leur emploi, elles ne se réjouissent pas tout à fait du fait que nous allons vers une société où les êtres humains ne sont plus utilisés comme des machines. Parce qu'elles, être utilisées comme des machines, c'était certes pas rigolo tous les jours. Et d'ailleurs, renseignez-vous un peu sur le métier de caissière. C'était un métier pas rigolo du tout. Mais voilà, c'était ce qui leur garantissait leur revenu. Et donc, le lien qu'il y avait entre le travail et le revenu, il se pose d'une manière complètement différente aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire de ces personnes ? Est-ce qu'on va les former et puis elles vont faire un autre métier ? Ou est-ce qu'on va décider que puisqu'on n'a plus besoin de caissière, elles peuvent rester chez elles et puis profiter de la vie en ayant un revenu qui sera, mettons, un revenu universel ? Donc, c'est tout à fait le genre de questions qui sont posées par la révolution numérique, par la transformation numérique. Une autre chose qui... Un autre impact qui est très visible aujourd'hui, c'est la suppression des distances. Et donc, j'ai un scoop pour vous. Aujourd'hui, nous ne sommes pas à Châteauroux. Et en fait, même si vous avez peut-être l'impression d'être à Châteauroux, comme il y a un certain nombre d'entre nous qui sont à distance, qui regardent cette vidéo ailleurs, eh bien, la distance qu'il y avait potentiellement entre nous est une distance qui est abolie. Et ça, ça veut dire que s'il n'y a plus de géométrie, il n'y a plus de géographie. Et toute notre organisation, l'organisation du fonctionnement de l'État a toujours été une organisation géographique, une organisation régionale. Il y a la République qui est divisée en régions, qui sont divisées en départements, qui sont divisées en communes, etc. Et donc, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut supprimer les régions, les départements et les communes. Et j'ai bien conscience d'être aujourd'hui invité par une région. Donc, je vais faire attention de ne pas dire trop de mal des régions. Mais il faut à nouveau se poser la question de la pertinence de ces découpages géographiques. Il y a des choses qui sont géographiques, mais il y a tout un tas de choses que nous considérions par le passé comme géographiques, et qui, finalement, peut-être, on pourrait aujourd'hui les considérer d'une autre manière et considérer qu'elles n'ont rien à voir avec l'espace ou avec la distance. Il y a un certain nombre de choses qui continuent à avoir quelque chose à voir avec l'espace et la distance, mais il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas nécessairement à voir avec l'espace et la distance. Donc, tout ça, c'est un petit peu les différentes raisons qui font qu'il existe un Conseil national du numérique. Alors, je vais brièvement vous dire comment fonctionne ce Conseil. D'abord, il est constitué d'une vingtaine de membres, mais, bien sûr, les membres, tout seuls, n'arrivent pas à travailler. Donc, ils sont environnés d'un écosystème qui est, en tout, en comptant les membres et tout l'écosystème, on est une trentaine de personnes. Et donc, comme beaucoup de conseils, ce Conseil se saisit d'un certain nombre de questions et ou est saisi d'un certain nombre de questions et puis rend des avis, écrit des rapports, etc. Alors, ce Conseil a une particularité. Donc, le Conseil national du numérique a une longue histoire et les missions qui lui ont été confiées par la République ont varié avec le temps. Et comme les missions ont varié avec le temps, eh bien, la constitution du Conseil elle-même a varié avec le temps. Et donc, il y avait une époque où la priorité était au développement de l'industrie informatique, des startups, de la startup nation, etc. Et donc, à cette époque, le Conseil national du numérique reflétait beaucoup l'écosystème de l'industrie informatique naissante en France. Alors, aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait le cas. Et la question qui est posée, vous voyez bien que, dans les exemples que j'ai pris, le fait qu'il y ait une transformation radicale du travail, le fait qu'il y ait une transformation radicale du lien entre travail et revenu, le fait qu'il y ait une transformation radicale de notre moyen de communiquer, de nos moyens de prendre des décisions, eh bien, on n'est pas dans le type de transformation qui a le remplacement de la locomotive à vapeur par la locomotive électrique. Vous voyez, ça, c'était un petit changement. Et donc, peut-être en employant des mots qui sont un peu grandiloquents et peut-être un peu inutilement grandiloquents, enfin, je vais les employer quand même, c'est nos éléments de langage, donc il faut que je les utilise. Nous sommes dans un changement de civilisation. Et une personne qui avait beaucoup insisté sur cette notion de changement de civilisation, c'était le regretté Michel Serres, qui est mort il y a maintenant plusieurs années, il y a quatre ans. Et Michel Serres a insisté sur le fait qu'il y a en fait seulement trois grandes révolutions dans l'histoire de l'humanité. L'invention de l'écriture, l'invention de l'imprimerie et l'invention, ou bien de l'ordinateur, ou bien du réseau. Là, on est toujours à discuter de savoir quelle est l'invention la plus importante. Mais que ces transformations, parce qu'elles affectent ce qui est vraiment notre essence, c'est-à-dire le fait que nous sommes des animaux parlants, des animaux qui échangent, des mots qui échangent de l'information, eh bien ces transformations étaient, Michel Serres a insisté beaucoup là-dessus, beaucoup plus importantes que la révolution de la vapeur, que la révolution du pétrole, qui n'impactait, disons, que la transformation de la matière et de l'énergie et pas la transformation de l'information comme l'imprimerie, comme l'écriture et comme la révolution numérique que nous vivons aujourd'hui. Et donc, c'est parce que l'État, le gouvernement, la République, voit dans cette transformation numérique un vrai changement de civilisation que la République, elle, a souhaité constituer le Conseil national du numérique d'un certain nombre de chercheurs qui réfléchissent sur ces questions de transformation de civilisation. Et donc, il y a dans des gens extrêmement divers, comme dans beaucoup de conseils, vous savez que ce qui fait le succès d'un conseil, c'est le fait d'être capable de faire discuter ensemble des gens qui n'ont pas le même point de vue, mais qui n'ont même pas la même grammaire pour exprimer leur point de vue. Et donc, il y a dans ce conseil, bien entendu, des informaticiens, à mon goût, pas assez, mais bon, là, vous allez dire que je plaide pour ma chapelle et vous aurez sans doute raison. Il y a des sociologues, il y a des anthropologues, il y a des psychologues, etc. Et donc, il y a des chercheurs de différentes disciplines qui essayent de réfléchir ensemble à cette transformation de la société, cette transformation de la civilisation qui est la nôtre. Alors, pour ça, nous avons produit un certain nombre de textes. Il y a un certain nombre de rapports que vous pouvez trouver sur la table qui se trouve ici, si vous êtes sur place et que vous pouvez trouver en ligne si vous êtes en ligne. Donc, vous pouvez les trouver sur le site web du Conseil national du numérique. Et donc, cette année, nous avons publié cinq rapports. Alors, bien sûr, si je les cite de tête, je vais en oublier un. Donc, il y en a un sur les institutions, un sur la monnaie, un sur le savoir, un sur les fake news et un sur l'économie de l'attention. L'attention étant une chose, une attitude qui a été elle-même énormément transformée par la révolution numérique, la transformation numérique que nous vivons. Et puis, il y a, j'y viens, ce livre qui est une espèce à la fois de résumé des cinq rapports. Donc, si vous n'avez pas le ton de lire les cinq rapports, vous pouvez lire le livre et vous en tirerez la quintessence. Et puis, bien sûr, ça vous donnera envie d'aller lire les cinq rapports, mais aussi une tentative de prise de recul. Alors, je vais couper juste un petit peu avant que tu partes sur le livre. Quelques petites questions. Tu es membre du Conseil national numérique. Tu as accès à parler avec les pouvoirs publics. Quelle est leur vision là-dessus ? Tu parles de choses comme, comme disait Michel Serres, les trois révolutions. Est-ce que ça, ils en sont conscients ? Est-ce que demain, nos politiques publiques, parce que ça pose question, je suis d'accord avec toi, la machine à vapeur, enfin, voilà, les évolutions, la caissière, elle, il va bien falloir faire quelque chose pour toutes ces évolutions. Comment là-dessus vous interpellez un peu les politiques, ta vision aussi de cette chose-là, avant de rentrer vraiment dans le... Alors, est-ce que d'abord, il y a plusieurs questions. D'abord, la première question, c'est est-ce que les responsables politiques sont conscients de ces transformations ? Alors, comme tu le sais, les responsables politiques sont assez nombreux, et donc c'est difficile de répondre globalement. Alors, il y a des responsables politiques qui sont très conscients de ces questions, il y en a d'autres qui ne sont pas du tout conscients et qui n'ont absolument pas l'idée que le numérique soit un objet politique, soit un objet de débat, soit un objet sur lequel on attend de leur part des idées, un discours, des actions, etc. Alors, peut-être, je vais essayer de ne pas trop me défiler, et donc, on pourrait me poser la question, est-ce qu'il y en a beaucoup de la première catégorie ou beaucoup de la deuxième catégorie ? Et j'aurais quand même tendance à répondre, sans vouloir dire du mal de personne, qu'il y en a beaucoup de la deuxième catégorie. Et alors, je ne vais pas juste me baser sur mon expérience personnelle, qui ne vaut ce qu'elle vaut, mais si on regarde, par exemple, l'actuelle campagne présidentielle, il y a un silence assourdissant sur ces questions. Et donc, on est ici à la maison du numérique, et en fait, on a l'impression que, mis à part à la maison du numérique, au Conseil national du numérique, au Conseil régional du numérique de la région Centre-Val-de-Loire et à quelques autres endroits un petit peu privilégiés comme ça, on a l'impression que beaucoup, beaucoup de citoyens et également beaucoup de représentants politiques sont assez ou bien aveugles, ou bien pire, ou bien pire, ils ne voient pas l'intérêt, ils ne voient pas l'intérêt de ces questions, ils ne voient pas leur portée, leur importance, la manière dont elles sont connectées à toutes les autres questions que nous avons à traiter ensemble dans le cadre des institutions. Et voilà, et donc, c'est pour ça que le Conseil national du numérique existe. Donc, d'un certain point de vue, ça veut dire que nous avons beaucoup de travail devant nous. D'un autre point de vue, ça veut dire que nous ne le faisons pas si bien puisque si nous étions si nous étions plus efficaces, tous les responsables politiques se lèveraient le matin et avant de se brosser les dents, on dirait, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui sur le numérique ? Voilà, ce n'est pas encore le cas, donc nous avons encore du travail, peut-être qu'en joignant nos forces, nous pourrons être plus efficaces, c'est ce que je souhaite. Mais voilà, donc il ne faut pas non plus se voler la face. Ce type de réflexion reste quand même le spécifique à un petit nombre de personnes au sein des institutions. une autre question ? Non, c'est bon, je te laisse continuer. Donc, dans ce livre, il y a trois messages. Il y a un message qui est surtout un message, on va dire, individuel. Et donc, il y a un appel à se saisir individuellement, soi-même, pour soi-même, de ces questions, de cette question du numérique. Et sans saisir, ça veut dire plusieurs choses. Donc, ça veut dire, bien entendu, apprendre à se servir des objets numériques que nous utilisons tous les jours. mais ça, c'est juste une première étape. Il y a une seconde étape qui est apprendre comment ils fonctionnent. Et donc, ici, il y a une différence énorme entre, par exemple, savoir conduire une voiture et savoir comment fonctionne une voiture. Donc, il n'est pas nécessaire pour conduire une voiture d'être capable de construire soi-même une voiture avec ses petites mains. C'est quelque chose qui est difficile. Peu de gens savent construire une voiture. Peu de gens savent réparer une voiture. En revanche, c'est quand même utile de savoir qu'il y a un moteur, un embrayage. Et si on ne sait pas qu'il y a un moteur et un embrayage, on ne comprend pas très bien à quoi sert la pédale de débrayage. Donc, il faut un petit peu quand même avoir une idée globale du fonctionnement de la voiture. Il faut, par exemple, il faut de temps en temps s'arrêter pour remettre de l'essence dans la voiture. Alors, pourquoi ? Il faut se poser la question comment fonctionne un moteur. Alors, on se dit, oui, ça brûle de l'essence et donc, ça transforme de l'essence en fumée. Donc, il faut de temps en temps remettre de l'essence. Et ça, si vous ne comprenez rien au fonctionnement des objets informatiques, eh bien, votre usage, bien sûr, en est impacté. Et donc, ça, quand on fait de la médiation, on est toujours confronté à cette question de voir un certain nombre de personnes qui ont des usages qui, à première vue, paraissent tout à fait pertinents des objets qu'ils utilisent. Et puis, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'ils n'ont rien compris à ce qu'ils font. Donc, je vais juste vous donner un exemple. Un lycéen, un collégien, en fait, je crois que c'était plus une collégienne, à vrai dire, bon, enfin, ça n'a pas tellement d'importance pour l'histoire, mais, donc, tenait son journal intime en pensant que l'outil qu'elle utilisait lui permettait d'accéder elle-même à son journal intime et c'est tout. Et en fait, non, il y avait 7 milliards de gens qui avaient accès à son journal intime. Donc, vous voyez que se poser la question, est-ce que, alors, bien sûr, elle savait déplacer le curseur, taper un mot, aller à la ligne, enregistrer le fichier, etc. Tout était super, disons, en termes de compréhension opérationnelle, tout était là. Mais après, en termes d'impact de ses actions, eh bien, pour ça, ça lui demande un petit peu de comprendre ce qu'est un réseau informatique, pourquoi tous les ordinateurs du monde sont connectés, ce qu'est un réseau social, en quoi c'est différent d'un traitement de texte, etc. Si vous n'avez pas ce type de compréhension un peu plus profonde des objets que vous utilisez, vous les utilisez comme des esclaves. Vous êtes esclaves de ces objets et non pas les objets, ce sont vos esclaves. Les informaticiens ont un proverbe qui dit il y a les gens qui programment et les gens qui sont programmés. C'est un petit peu violent, je ne vais pas l'utiliser trop aujourd'hui, mais voilà, c'est quand même malgré tout le cas. Et puis, il n'y a pas que savoir se servir et comprendre comment ça fonctionne, il y a aussi toutes les questions éthiques qui se trouvent derrière et donc, savoir se saisir des objets informatiques, c'est aussi savoir s'en saisir pour faire le bien et non pour faire le mal et au moins, si vous faites le mal, essayez de comprendre que vous faites le mal et que vous le faites délibérément. C'est déjà une première étape sur le chemin éthique. Donc ça, c'est le premier discours qui est un discours qui s'adresse à chacune et chacun des individus, à chacune et chacun des personnes qui vivent dans notre civilisation numérique. Alors après, il y a un deuxième message qui est le message, on va dire, collectif et ici, qui est plus adressé aux collectivités, donc aux collectivités territoriales, la collectivité nationale, etc., mais aussi aux associations, à toutes les personnes qui font collectif, qui est de se saisir collectivement de ces objets. C'est-à-dire, il faut que l'État, les régions, les communes se disent, voilà, qu'est-ce que moi, je peux faire avec ça pour mes administrés, pour mes concitoyens. Et donc là, il y a une volonté de plus de transformation qu'on pourrait appeler politique, politique au sens de collectif des institutions et des structures qui organisent notre vie et à se saisir elles-mêmes de cette transformation. Et le troisième message est celui de ne laisser personne à l'extérieur de cette transformation. Et ça, c'est quelque chose qui, si on prend l'histoire, par exemple, de l'écriture, eh bien, on n'a pas été très bon parce que l'écriture a été inventée il y a à peu près 5300 ans. C'était 3300 ans avant Jésus-Christ. Et le moment où tout le monde a su lire et écrire, eh bien, en gros, c'est le début du XXe siècle. Vous voyez, c'est l'école universelle et là encore, on se limite à l'Europe. Donc, même sur une révolution comme l'écriture, on a laissé des gens sur le bord de la route. Pendant des millénaires, il y avait des gens qui savaient écrire et des gens qui ne savaient pas écrire. Et ça créait des tensions, en particulier politiques, entre ceux qui savaient écrire et ceux qui ne savaient pas écrire. Il s'avère qu'avec la transformation numérique, nous pouvons un peu mieux faire qu'avec la transformation de l'écriture. C'est-à-dire, nous pouvons essayer d'éviter d'attendre 5000 ans pour que tout le monde sache se servir d'un ordinateur, que tout le monde sache se servir d'un réseau, que tout le monde comprenne comment ça marche et que tout le monde comprenne les questions éthiques qui sont derrière. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que l'objet lui-même nous donne un pouvoir supplémentaire. Vous voyez, nous avons beaucoup plus de pouvoir en étant informaticien, en étant utilisateur des objets numériques que n'en avaient les scribes qui savaient juste écrire avec un calame sur un papier russe. Ce n'était pas trop terrible quand même. Et donc là, nous avons un moyen d'utiliser, nous avons une possibilité d'utiliser les moyens informatiques, y compris pour propager la connaissance, pour évangéliser, pour éduquer. Et donc ça, c'était des moyens qui n'existaient pas trop à l'époque de la version de l'écriture et donc cette transformation est complètement différente de ce point de vue-là. Nous avons les moyens de partager la connaissance et donc ça, c'est quelque chose aussi de très nouveau et c'est aussi quelque chose dont il faut se saisir. Et bien entendu, il ne suffit pas de dire vous ne savez pas, vous ne comprenez rien à la transformation numérique dans laquelle nous vivons, allez lire Wikipédia. Vous voyez, ça ne suffit pas. C'est quelque chose qu'il faut dire à certaines personnes qui fonctionnent, mais il faut bien entendu avoir un accompagnement beaucoup plus individuel puisque les gens qui sont exclus du numérique aujourd'hui sont exclus du numérique pour des raisons tout à fait différentes. Tout le monde n'est pas exclu du numérique pour les mêmes raisons et donc il faut aller voir chacun et chacune pour comprendre les raisons qui font que cette personne est exclue du numérique et essayer d'y apporter une remédiation. Ça, c'est le troisième message de ce livre. Voilà, je vais revenir un petit peu maintenant avec vous sur deux points le premier point c'est le fonctionnement de la démocratie et le deuxième point c'est, disons, les questions sociétales qui sont posées. Donc on retrouve ici un petit peu le côté collectif puis le côté individuel. Donc si on prend les questions politiques, les questions institutionnelles qui sont l'objet de ces journées, donc j'y viens, il faut partir du fait que pendant très longtemps nous avons eu les citoyens pour échanger de l'information extrêmement peu de canaux, c'est-à-dire nous avions une possibilité d'échanger entre nous extrêmement peu d'informations et nous avons inventé des institutions qui sont très bien adaptées à ce monde dans lequel l'information était très peu fluide, elle était très peu mobile et le meilleur moyen que nous avons inventé pour faire fonctionner des institutions sans échanger beaucoup d'informations, c'est le vote à l'urne. Et le vote à l'urne, c'est-à-dire le fait d'aller voter une fois tous les cinq ans pour élire le président de la République comme nous allons le faire le mois prochain. Alors c'est quoi le vote à l'urne ? Vous voyez, dans cette élection, on a douze candidats, douze, c'est moins que 26, donc on pourrait exprimer le choix du candidat par une seule lettre. Vous voyez, comme il y a moins de 26 lettres, on pourrait donner une lettre à chaque candidat. Donc je ne sais pas, il y aurait le candidat M, non, il y en a deux. Bon, bref, quoi qu'il en soit, on pourrait avoir le candidat A, le candidat B, etc., jusqu'au candidat L. Et donc en fait, quand vous mettez un bulletin dans l'urne, vous transmettez une information qui n'excède pas un caractère. Donc vous communiquez extrêmement peu d'informations à la collectivité. Vous faites juste un choix parmi douze, c'est extrêmement peu, ça tient sur 4 bits, 4 bits d'informations à demi-octet, à caractère. Voilà, aujourd'hui, avec le modem que vous avez à la maison, avec votre box, vous pouvez communiquer un débit d'informations qui est 100 000 milliards de fois supérieur. Donc on a une possibilité d'échanger des quantités d'informations qui sont tout à fait démesurées par rapport à ce qui était le cas au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, le vote à l'urne, c'était un casse-tête à organiser. Il fallait organiser des bureaux de vote dans toutes les mairies, il fallait agréger les données, il fallait mettre les données sur le dos d'un cheval qui arrivait au chef-lieu où on faisait les additions, puis on le remettait sur le dos d'un cheval qui arrivait, je ne sais pas, il y a un jour, Pop, on avait réussi l'élection. Donc vous voyez, quand Locke ou Montesquieu pensent à ces questions, ils ont en tête les moyens de communication dont ils disposent, c'est-à-dire essentiellement le cheval sur lequel vous mettez un papier, et le cheval il va à 12 à l'heure. Ça n'a rien à voir avec les moyens de communication que nous avons aujourd'hui. Et donc, il se pose la question qu'est-ce que nous pouvons faire pour utiliser ces moyens de communication ? Et il y a une réponse naïve à ça qui consiste à dire puisque nous avons des moyens de communiquer qui sont sans commune mesure avec ce que nous avions par le passé, la démocratie progresse puisque tout le monde peut s'exprimer. ça, c'est une vision extrêmement naïve parce que de la même manière qu'il y a besoin d'algorithmes d'agrégation des données, le fait de faire des additions, du nombre de votes, etc., pour à la fin arriver à une décision. Quand nous avons une démocratie très peu liquide, une démocratie dans laquelle l'information voyage très peu, nous avons tout autant besoin d'intégrer les données, nous avons tout autant besoin d'institutions quand nous sommes dans une démocratie où les données voyagent très vite. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup plus de données qu'elles voyagent beaucoup plus vite que nous avons moins besoin d'institutions, mais nous avons besoin d'institutions qui sont complètement différentes. La nature même des débats publics est différente. Si vous agrégez beaucoup d'informations en un choix, par exemple, au deuxième tour, vous avez au XXe siècle, je vais vous faire un petit peu d'histoire du XXe siècle. Au XXe siècle, il y avait deux grands partis qu'on appelait la gauche et la droite. Je ne sais pas si ces mots vous évoquent encore quelque chose, mais il y avait des gens qui étaient à gauche et des gens qui étaient à droite. Pourtant, être de gauche ou être de droite, ce n'était pas avoir un avis sur une question. Ce n'était pas avoir un avis sur la question est-ce qu'il faut que les écoles ferment à 16h30 ou à 17h. Ce n'était pas ça la question qui était posée. C'était un milliard de questions qui étaient posées en même temps et comme on n'avait pas beaucoup d'informations, on devait répondre en répondant l'un ou en répondant l'autre. Par exemple, si vous étiez simultanément sur les questions d'éducation, vous pensiez qu'il fallait être bienveillant à l'égard des élèves. Et puis, sur les questions militaires, vous pensiez qu'il fallait s'abstenir d'envahir un pays voisin. Et puis, sur les questions de santé, vous pensiez qu'il fallait dépenser plus pour soigner tout le monde. Vous étiez de droite ou de gauche, je ne sais plus, mais c'était l'un des deux. Et puis, si de l'autre côté, vous pensiez qu'en matière d'éducation, un coup de pied au cul et les données vont finir par rentrer dans la tête des élèves, les connaissances vont rentrer dans la tête des élèves, que sur les questions militaires, vous pensiez qu'il fallait envahir tous vos voisins et que sur les questions de santé, vous pensiez que chacun a qu'à se débrouiller, vous étiez de gauche ou de droite, je ne sais plus, enfin, c'est l'autre. Bref. Mais imaginez que, par exemple, sur les questions de santé, vous ayez un avis et puis sur les questions militaires, vous ayez un autre avis. Vous ne pouviez pas l'exprimer parce qu'il n'y avait pas les moyens, il n'y avait pas suffisamment de débits d'informations. Et donc, il y avait des données comme ça, des opinions qui étaient extrêmement agrégées et qui finalement se ramenaient à un bit d'informations gauche ou droite. Bon, aujourd'hui, les débats sont beaucoup plus complexes et on l'a vu, par exemple, pendant la crise des gilets jaunes. La crise des gilets jaunes, avec notre manière de penser, héritée du XXe siècle, on a dit mais qu'est-ce qu'ils veulent, ces gilets jaunes ? On a dit mais ça, on ne comprend pas. Alors, on a dit mais alors peut-être ils ont un chef. On va aller chercher le chef et le chef va nous dire au nom de l'ensemble des gilets jaunes ce qu'ils veulent. On a dit mais non, il n'y a pas de chef. Eux-mêmes, on dit qu'on n'a pas de chef. Et donc, en fait, quand vous discutiez avec chacun des manifestants des manifestations de gilets jaunes, ils avaient des questions différentes qui les intéressaient. On ne comprend pas très bien pourquoi ils défilaient ensemble mais ça peut-être eux-mêmes avaient gardé une forme d'expression politique la manifestation héritée du XXe siècle et en tout cas, ce qui était impossible, c'était de résumer en une phrase, de résumer en un choix les questions que posaient les gilets jaunes. Alors ça, c'était très compliqué pour des institutions qui avaient été pensées par Montesquieu au XVIIIe siècle parce que qu'est-ce que disait le gouvernement ? Il disait envoyez-nous le responsable des gilets jaunes, on va discuter 72 heures et au bout de 72 heures, on va vous demander quelles sont vos 12 revendications et on va en satisfaire quatre et on va vous dire les huit autres, ce n'est pas possible. Mais ça ne marche pas comme ça, les gilets jaunes n'ont pas un discours unifié, ils n'ont pas un discours mais pourquoi ils ne l'ont pas ? Parce qu'ils ont des moyens de communication larges et donc plus vous pouvez communiquer d'informations, moins vous agrégez l'information et donc tout d'un coup on s'est retrouvé face à un mouvement auquel le pouvoir politique ne savait pas apporter une réponse. Et donc ça, c'est un des éléments essentiels de la manière dont le débat politique s'est transformé. Aujourd'hui, les gens ont plein de questions qui en fait ne sont pas tellement reliées les unes aux autres. C'était peut-être une illusion du XXe siècle que si vous pensiez qu'il fallait être bienveillant avec les élèves dans un cadre scolaire, dans le cadre de la politique d'éducation, alors nécessairement vous pensiez qu'il ne fallait pas envahir les pays voisins. Non, en fait, ça n'a rien à voir. Toutes les combinaisons existent, toutes les combinaisons sont possibles. Et donc vous n'avez aucune raison de réduire les débats comme ça à quelque chose de binaire. L'informatique, c'est la sortie du monde binaire. Il n'y a pas que cette complexité du débat qui est là, il y a aussi la complexité des algorithmes eux-mêmes d'agrégation des préférences. Donc au XVIIIe siècle, on a beaucoup proposé le vote à la majorité ou le vote à la majorité à deux tours. Mais dès le milieu du XIXe siècle, il y a eu des... Alors en fait, dès le XVIIIe siècle, Borda et Condorcet avaient commencé à proposer d'autres méthodes que le vote à deux tours ou le vote à un tour. Mais dès le milieu du XIXe siècle, on a inventé, par exemple, le vote à N-1 tour. Donc si vous avez 12 candidats, vous votez 11 tours. Alors comment ça marche ? Le premier tour, il y a 11 candidats qui sont sélectionnés pour passer au second tour. Puis ensuite, au second tour, il y a 10 candidats qui sont sélectionnés pour passer au troisième tour, etc. Et un des grands amateurs de ce type, mais rétrospectivement, un des grands amateurs de ce type de système d'élection, c'était Lionel Jospin. Parce que Lionel Jospin aurait été au dernier tour, qui ne s'appelle pas le second tour dans ce cas-là, qui s'appelle le dernier tour, si ce système avait été utilisé, parce qu'à partir du moment où un certain nombre de candidats auraient été éliminés, leur voix se serait reportée sur certains candidats qui, du fait de leur désunion au premier tour, n'ont pas réussi à passer au deuxième tour. Et donc, on a aujourd'hui énormément de manières de voter qui demandent beaucoup plus d'informations. Si vous voulez faire 11 tours, vous n'allez pas aller 11 fois à l'urne, bien entendu, vous allez donner votre préférence sur un papier, vous dites, moi, en premier, je préfère tel candidat, en deuxième, tel candidat, en troisième tel candidat, etc. Et ensuite, il y a un algorithme qui va simuler les 11 tours en éliminant les candidats puis en faisant remonter dans la liste ceux que vous avez indiqués et qui sont encore en course. Et vous voyez que là, vous ne pouvez pas le faire à la main. Vous avez besoin d'un ordinateur si vous voulez faire ça. Donc, nous avons aujourd'hui cette possibilité de le faire et il faut s'inspirer un peu de ce qui se passe ailleurs. Regardez, la primaire de la gauche a utilisé une autre méthode qui n'est pas celle que je viens de vous décrire mais qui est encore une autre méthode qui consiste à donner une note à chacun des candidats. Des fois, vous avez deux candidats et vous dites que c'est presque pas. Bon, mais il faut en mettre un devant. En fait, non, vous pouvez leur mettre la même note, vous pouvez mettre des ex-echo. Vous pouvez dire, en revanche, entre ces deux-là et celui-là, je préfère clairement l'un de ces deux-là à celui-là. Donc, ça, c'était un autre algorithme qui, lui, date de 2017 donc qui est quelque chose de tout à fait récent. Mais regardez autour de vous la diversité des modes de représentation qui existent. Par exemple, moi, j'appartiens à un certain nombre de comités un peu obscurs qui organisent des conférences scientifiques dont personne n'a pas, enfin, qui n'intéressent pas grand monde, on va dire. Et chaque année, on doit réélire un président pour la conférence suivante. Eh bien, ça fait des années qu'on utilise ce type d'algorithme. Regardez quelque chose comme Wikipédia qui est quelque chose d'un peu plus diffusé que cet exemple académique dont je vous parle. Il y a des méthodes de décision dans Wikipédia qui marchent extrêmement bien et qui sont fondées sur une espèce de suffrage qu'on pourrait qualifier de censitaire. Le suffrage censitaire n'a pas très bonne presse aujourd'hui. Mais disons, les gens qui sont les plus actifs dans Wikipédia ont des voix qui comptent plus que ceux qui sont juste de passage. Ainsi, si vous voulez juste pourrir une page dans Wikipédia mais que vous n'avez pas un... Comment dire ? Vous n'adhérez pas à la philosophie de Wikipédia. Vous ne contribuez jamais à Wikipédia et vous voulez juste un jour intervenir. À ce moment-là, votre voix va être pas trop prise en compte. Mais si vous voulez qu'elle soit plus prise en compte, il faut plus travailler. Donc, il y a énormément... Regardez l'Eurovision. L'Eurovision est un exemple parfait pour... L'Eurovision de la chanson. C'est un exemple parfait de système de vote complètement différent du vote à deux tours et qui fonctionne extrêmement bien. Enfin, si vous aimez l'Eurovision, vous voyez que c'est une espèce de modèle démocratique, l'Eurovision, dont nous devrions nous inspirer. Alors, quelques petites questions parce qu'il y a le temps. Je suis maître du temps. Je vois tout le monde. Voilà. Donc, il va me rester cinq minutes. Alors, j'ai deux petites questions mais qui... Comme quoi, même en ligne, on nous suit. Le numérique pourra-t-il sauver notre démocratie en permettant une meilleure participation ? Je crois que je viens de répondre. La question va être un peu ancienne. Donc, la réponse est... Oui, mais seulement si nous le voulons. C'est-à-dire, si nous ne voulons pas utiliser le numérique pour sauver notre démocratie, elle ne va pas se sauver toute seule. Le numérique ne va pas sauver la démocratie sans nous. Mais, bien entendu, si nous le voulons, oui. Et l'autre aussi, où tu as fait un petit peu... Mais au moins, c'est arrivé à 14h38. Donc, je te laissais... Voilà. Comment porter des projets citoyens avec le numérique ? Mais c'est des choses qu'on va aborder aussi. Peut-être dans les tables rondes. Alors, je pourrais vous donner des dizaines d'exemples. Et s'il ne me reste que 5 minutes, je vais peut-être essayer de venir aux questions sociétales. Et puis, je vais laisser peut-être les porteurs de projets... Régionaux aussi. Régionaux. Régionaux. Prendre la parole. Prendre la parole sur cette question. Sur les questions sociétales, il faut comprendre que pendant des années, on s'est dit plus les gens ont accès à la parole, mieux c'est. Et c'est plus ou moins vrai. C'est mieux que de vivre dans une société dans laquelle les gens ont accès à la parole que dans une société dans laquelle tout le monde est baïonné. Mais nous avons beaucoup insisté sur cette notion de droit à la parole, de droit à s'exprimer. Et donc, c'est très bien. Mais vous savez peut-être que les droits vorent toujours de pair avec des devoirs. Et donc, il y a aussi un devoir de s'exprimer, mais aussi un devoir de bien s'exprimer. Et donc, le fait que nous puissions aujourd'hui entièrement livrer toutes nos idées, c'est-à-dire à chaque fois que j'ai une idée, je peux l'écrire dans un blog, sur les réseaux sociaux, sur une plateforme de micro-blogage. Je peux envoyer un mail. Enfin bref, vous voyez, j'ai réussi l'exploit de ne dire ni, voilà, je n'ai pas employé un nom de marque. Voilà, je vous ai parlé de réseaux sociaux et de plateformes de micro-blogage. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de nom de marque derrière. D'ailleurs, dans mille ans, qu'on retrouvera cette vidéo, on ne saura plus ce qu'est la marque truc ou la marque machin, mais on saura encore ce qu'est le micro-blogage. Ça consiste à envoyer des messages de 140 caractères, ou un peu plus maintenant. Quoi qu'il en soit, ça implique aussi des devoirs. Et il y a un certain nombre de manquements à ces devoirs qu'on observe tous les jours et je vais juste en mentionner trois. Le premier, c'est les bobards, alors qu'on appelle les fake news, mais là encore, je vais suivre la terminologie que Michel Serres nous a enseignée. Les bobards, en fait, les bobards, c'est le mot bobards qui a été utilisé apparemment pour la première fois, enfin, c'est toujours compliqué de dire ça, mais dans les tranchées en 1914, c'était la désinformation qui était donnée par l'ennemi qu'on appelait des bobards. fake news se traduit à peu près parfaitement par bobards. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est la haine en ligne, le fait d'exprimer quelque chose qui est un message de haine. Et la troisième chose, c'est le fait d'accuser sans preuve. Le fait que, voilà, si, je ne sais pas, votre tête ne me revient pas, il me suffit de vous accuser de tous les crimes que j'ai envie. Alors, peut-être, c'est vrai, peut-être, c'est faux, etc. Mais en tout cas, tout le monde va me croire ou tout le monde va, de toute façon, se dire, il n'y a pas de fumée sans feu donc il vaut mieux faire attention, etc. Et donc, je peux nuire à quelqu'un en l'accusant sans preuve. Donc, c'est les trois des principaux manquements au devoir que nous donne le fait d'avoir accès à une possibilité inhabituelle, enfin, nouvelle, d'expression. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore compris que ces devoirs existent et je vais juste vous donner un exemple. Donc, je ne vais pas vous rappeler toute l'affaire Mila mais pour juste que vous situez un tout petit peu, Mila était une adolescente qui a reçu plus de 100 000 messages de haine qui essentiellement proposait de la découper en morceaux ou présentait des photomontages dans lesquels elle était découpée en morceaux. Donc, 100 000, c'est beaucoup. Quand vous recevez ça, psychologiquement, c'est assez difficile à supporter et donc, elle a porté plainte et la police est allée arrêter un certain nombre de personnes qui avaient envoyé certains de ces messages. Et il y a un type qui a été arrêté qui a dit mais je ne me souviens absolument pas, je ne vois absolument pas à quoi vous faites référence, vous comprenez, je passe ma vie à un jurier des gens donc je ne me souviens pas spécialement de cette personne en particulier. Alors après, on lui a ressorti les messages, il a dit ah oui, maintenant ça me dit vagues-moi quelque chose, oui, c'est peut-être moi qui l'ai injurier, qui lui ai proposé de la couper en morceaux, etc. Et d'ailleurs, l'avocat de cet accusé ou d'un autre accusé, je ne sais pas, a ressorti un vieil argument qui est celui de la banalité du mal et il a dit on ne peut pas condamner mon client, il y a des millions de gens qui font ça tous les jours, c'est d'une banalité sans nom d'injurier les gens donc forcément, si c'est banal, ça ne peut pas être si mal que ça. Voilà, et alors là, on se rend compte qu'autant j'aurais eu du respect, c'est peut-être beaucoup dire, mais disons, j'aurais trouvé une certaine cohérence à ce que quelqu'un dise ben oui, j'ai injurier et je l'assume, oui, c'était mon choix, bon, ok, je ne partage pas ce choix, je me dis au moins c'est quelqu'un qui assume ses choix, mais le fait de dire je ne me souviens absolument pas d'avoir injurier quelqu'un parce que je fais ça tous les jours, là, je crois qu'on n'est pas dans la banalité du monde, on est dans la monstruosité absolue. Et en quoi c'est grave d'injurier quelqu'un, vous allez me dire ben on peut injurier des gens dans la rue, voilà, sauf qu'il y a une différence, c'est qu'il est rare que vous soyez injurier par 100 000 personnes dans la rue, il arrive que vous preniez une place de parking, que quelqu'un la veuille et vous injurie, mais en général il n'y en a pas 100 000, donc, et puis, les mots, une fois qu'ils sont prononcés, ils s'évaporent, cinq minutes après, voilà, ces mots ne sont plus là. Je ne vous dis pas qu'il faut injurier les gens dans la rue, je vous dis juste que ça n'a rien à voir en termes de gravité d'injurier quelqu'un dans la rue et d'injurier quelqu'un sur le net, c'est-à-dire il va y avoir une multiplication par le nombre de personnes qui profèrent des injures et aussi par la durée par laquelle ces injures vont rester là, vont être accessibles sur des milliers d'années peut-être, vous voyez, donc c'est quelque chose qui est sans aucune mesure. Et celui qui n'a absolument pas compris ça, c'est le président du tribunal qui a condamné finalement ces personnes à des peines assez légères, a dit, ben oui, les réseaux sociaux, c'est comme la rue. Il ne faut pas injurier les gens dans la rue, il ne faut pas injurier les gens sur les réseaux sociaux. Mais c'est juste n'importe quoi. Les réseaux sociaux, c'est mille fois la rue, c'est un million de fois la rue. Donc ça n'a rien à voir. Un injurier quelqu'un dans la rue et un injurier quelqu'un sur les réseaux sociaux, ça n'a rien à voir. Il faut vraiment avoir conscience de ça et se mettre dans l'idée qu'un injurier quelqu'un publiquement, quand des millions de gens ont accès à ça, c'est extrêmement grave. Et donc c'est ce genre de réflexion éthique dont nous avons besoin pour changer nos pratiques. Nos pratiques, elles sont héritées par un usage de la parole, y compris de la parole publique qui était relativement peu liquide. La parole elle-même restait bloquée là où elle était. Et maintenant que nous avons une parole totalement fluide, les questions éthiques, les questions qui se posent, sont complètement différentes. Et ce que j'ai dit sur les injures publiques, je pourrais le dire sur les bobards et je pourrais également le dire sur le fait d'accuser sans preuve. Je vais être obligé de te couper parce que le temps passe. J'arrivais justement à ma conclusion. C'est parfait. Deux minutes. Ça c'est un truc que vous pouvez toujours dire j'arrivais justement à ma conclusion. Hop, vous reprenez la parole et vous ne la lâchez plus. Bien. Une chose importante juste avant de conclure, c'est le rôle de la justice. Nous avons toujours eu l'idée que la justice elle était faite pour condamner les coupables. Eh bien, ça, ça ne marche pas. Quand vous avez des gens qui vous injurient, quand il y a 100 000 personnes qui vous injurient en ligne, vous ne pouvez pas condamner tous les coupables. Et il faut changer de perspective sur la justice. La justice doit être là pour protéger les victimes. C'est ça qui compte. C'est la protection des victimes bien plus que la condamnation des coupables. Voilà. Donc je pense que vous avez compris que nous sommes face à une transformation importante qui transforme à la fois notre moi, notre manière d'être au monde, mais également le monde qui nous entoure et qu'il y a un certain nombre de valeurs nouvelles qui émergent et qu'il est important aussi bien collectivement qu'individuellement que nous saisissions de ces valeurs. Mais je ne voudrais pas finir sur des belles paroles. Je voudrais vous dire que ce qui est important, ce n'est pas devenir le jeudi après-midi écouter quelqu'un parler pendant 20 minutes ou 40 minutes si j'ai dépassé. Ce qui est important, c'est de faire quelque chose. Et chacun de vous, chacun de nous peut faire une chose, une petite chose. Et donc avant de quitter cette salle, ne vous dites pas « Ah oui, c'est merveilleux, j'ai appris plein de choses, etc. » Je le sais déjà. Mais dites-vous, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour m'approprier ces objets, pour que collectivement, on fasse émerger des projets, pour que collectivement, on transforme les institutions. Et même si vous faites un tout petit geste, quand tous ces petits gestes seront mis ensemble grâce au réseau, à ce moment-là, nous aurons ensemble transformé le monde. Merci, Gilles. Je pense de l'applaudir. Alors, désolé, mais je suis maître du temps, ce n'est jamais facile. On va passer à nos deux thématiques. Le numérico Secours de la démocratie. Il y avait un ordre qui était Hélène Simon, mais je vais faire passer Simon en premier, parce qu'il a un peu de route. Alors, je reprends. on est tous les deux. Bon, à toi de prendre la parole après. Pas toujours facile. Voilà. Hélène, tu peux venir aussi. Voilà. On va... Oui, pas facile de passer après une telle intervention. Voilà. On va essayer d'être à la hauteur. Voilà. Donc, je vais vous représenter. Voilà. Donc, Hélène Delperou, du réseau des Porte-Voies chargée de mission à Ville au Carré. Donc, voilà. Je te laisserai un peu... 20 secondes pour te présenter. Un peu plus. Et Simon, donc, chef de projet Tiers-Lieux à la CRES, donc à la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Donc, voilà. On va aborder le sujet numérique au secours de la démocratie sur deux angles. Donc, le premier angle par rapport au Tiers-Lieux et toi, Hélène, tout ce qui est au niveau de la parole publique ou autre. Donc, Simon, je te laisse un petit peu la parole. Tu te présentes, allez, 30 secondes. Et puis après, en quoi les Tiers-Lieux peuvent ramener de la participation et de la démocratie, surtout de la démocratie ? Allez. Vaste question. Alors, me présenter rapidement. Je m'appelle Simon Laurent. Je suis fraîchement arrivé dans la région au mois de septembre dernier avec la mission très intéressante et en même temps, c'est un vrai défi de fédérer les Tiers-Lieux de la région autour de l'idée d'un réseau et aussi de co-construire avec ces Tiers-Lieux les services associés à ce réseau, bien sûr. Alors, après, on parlait numérique, j'ai moi un petit parcours, je fais très vite, aussi dans le numérique puisque moi, je viens de l'univers des Fab Labs plus spécifiquement dans les Tiers-Lieux et j'ai été pendant trois ans jusqu'à récemment président du réseau français des Fab Labs. Voilà pour la présentation. Peut-être Hélène peut se présenter d'abord. Voilà, oui, Hélène aussi, oui, oui. Oui, bonjour. Moi, je suis Hélène Delperroux. Donc, je travaille pour Ville au Carré, qui est un centre de ressources qui accompagne l'action publique en région et dans le cadre d'un partenariat pour faire vivre une démocratie permanente en centre Val-de-Loire, un partenariat avec la région. Je suis sur l'animation du réseau des porte-voix activateurs de citoyenneté dont certains sont dans la salle. Gaël, Dominique, Mathieu. OK. Donc, je reviens à toi, Simon. Alors, Simon, tu as une expérience dans les Tiers-Lieux. Tu vas nous parler un petit peu de ça et comment les Tiers-Lieux derrière vont pouvoir amener de la nouvelle démocratie ou de la démocratie tout court ? Oui, alors, de la nouvelle démocratie, je ne sais pas. En tout cas, une réhabilitation de la prise de décision collective pour fabriquer des projets, certainement. C'est dans l'ADN des Tiers-Lieux que d'être dans une recherche, une expérimentation ou une réhabilitation de la démocratie de proximité. L'ADN des Tiers-Lieux, c'est une certaine horizontalité dans la gouvernance du lieu qui est plus ou moins pratiquée, on va être honnête, ce n'est jamais idéal. Mais il y a cette quête. Souvent, les porteurs de projets ou les communautés qui portent des projets de Tiers-Lieux, une des motivations principales pour créer ce projet de lieu, c'est de restaurer une communication horizontale, une qualité de dialogue et une qualité de prise de décision collective. En tout cas, c'est quelque chose qui ressort fréquemment dans les projets de Tiers-Lieux. Alors, je dis c'est l'intention, ce n'est pas forcément l'intention, mais comme dans les Tiers-Lieux, on essaye de faire les choses ensemble, se pose de toute façon à un moment donné de comment on fait pour prendre des décisions collectivement et du coup, comment on fait pour faire démocratie, c'est au sens littéral du terme, avec cette chose publique qui nous appartient qui est de, on va décider ensemble de porter un projet, même si moi, je ne suis pas d'accord, je vais me laisser convaincre par les camarades. Et il y a beaucoup, je dirais, d'expérimentation, je parle de réhabilitation, mais aussi d'expérimentation, vous en parliez tout à l'heure, de démocratie liquide, c'est un concept qui est intéressant, avec cette manière de faire vivre la démocratie à plein de niveaux différents, du tiers-lieu, sans forcément qu'on ait une construction traditionnelle, majoritairement, les tiers-lieux sont des associations, donc avec une construction traditionnelle de présidents, conseils d'administration, etc. Mais souvent, on laisse la part belle à la participation du public qui est investie dans les actions du tiers-lieu et pas forcément partie prenante du conseil d'administration. Alors, ça marche plus ou moins, l'avantage dans la culture tiers-lieu, c'est qu'on parle beaucoup, ça vient aussi beaucoup de la culture fablable, on parle beaucoup d'essais-erreurs, c'est-à-dire que la culture tiers-lieu, elle nous dit qu'on est là aussi pour expérimenter et que si on se trompe, ce n'est pas grave, c'est un apprentissage qu'il faut le documenter pour que les copains, après, ne fassent pas les mêmes erreurs, mais c'est aussi comme ça qu'on apprend ensemble. Ce que moi, j'observe, alors pas que depuis que je suis en région Centre-Val-de-Loire, mais je suis beaucoup plus sur le terrain que je l'étais précédemment depuis que je suis dans la région, c'est cette appétence qu'il y a, et y compris d'ailleurs pour les collectivités territoriales qui appellent de leur vœu la création de tiers-lieu, de ces nouvelles formes ou de ces réhabilitations de formes d'expression démocratique sur les territoires. Et quelque part, je crois que ça correspond à, d'un côté, le sentiment que les gens sont moins bien représentés ou que le système démocratique français est moins en capacité de les représenter, et quelque part, c'est comme si on faisait un contournement du système démocratique traditionnel pour aller se réexprimer dans un autre lieu que la mairie ou que la commune pour faire des projets collectifs, ce qui, finalement, au départ, je pense beaucoup au milieu rural, évidemment, parce qu'on est dans une région qui est très rurale, où, au départ, l'objet démocratique doit servir à construire des choses sur sa commune, sur son territoire. On n'arrive plus à le faire en accord avec la commune, la municipalité, ou pas, d'ailleurs, mais bon, peu importe. Et, finalement, on va essayer de le refaire. Alors, ça, c'est un mot plutôt qui vient du milieu du numérique. On va hacker le système d'une certaine manière. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les élus revenir, du coup, vers les citoyens parce que, du coup, ça les intéresse. On en parlait ce midi aussi. C'est là aussi où on va pouvoir refaire des projets de territoire. Et là où il y a de la bienveillance, je dirais, qui est quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, on voit des nouvelles formes de collaboration où les élus, finalement, acceptent que les citoyens n'aient plus forcément envie d'être dans le système traditionnel et d'essayer autre chose d'une autre manière. Alors, avec une prise de risque limitée, bien sûr, parce qu'on n'est pas à voter sur les budgets de la commune. On vote sur des budgets du tiers-lieu, des projets du tiers-lieu. Et je pense qu'on n'est qu'au début, finalement, d'un mouvement où, sans forcément proposer de changer quelque chose fondamentalement, bien que je pense que ça va le faire quand même, ce qui, moi, je trouve très intéressant, c'est ce côté expérimentation permanente où les gens s'autorisent cette liberté, alors que ça semblait être un précaré de l'État, la démocratie, l'expression de la démocratie, s'autorise d'expérimenter de nouvelles formes de démocratie. OK, merci. Donc, on va continuer là-dessus. Donc, à toi, Hélène. Après, j'aurai une question, mais qui va être pour vous deux. Donc, je la garde pour tout à l'heure. Donc, vas-y, je te laisse un peu expliquer ce qu'est porte-voix et là-dessus, toujours pareil, comment le numérique peut être au secours de la démocratie. Vas-y, Hélène. Oui, merci. Donc, les porte-voix activateurs de citoyenneté. Donc, c'est un réseau régional qui est né il y a presque maintenant quatre ans, qui est dans le cadre d'une convention avec la région, mais qui est indépendant, qui sait trouver ses propres missions, qui sait trouver ou se cherche encore son propre fonctionnement. On est dans un réseau ouvert, participe qui veut, en cohérence avec les valeurs pour faire vivre une démocratie permanente. On entre quand on veut, on sort quand on veut, on participe à la mesure de qui on est, de ce que l'on peut, vraiment un système ouvert pour fédérer une communauté qui, à terme, on espère la plus large possible. On a aujourd'hui environ 90 porte-voix en région. On est vraiment sur un échantillon très varié de manière de prendre sa part citoyenne, de s'activer citoyennement. On va avoir des monnaies locales, on va avoir des médias citoyens, on va avoir des gens plus dans l'éducation populaire, on va avoir des fricheurs, des chercheurs de nous, d'alternatives par rapport à des choses sociales qui ne leur conviennent pas. on va avoir des personnes peut-être plus électron-libres qui viennent s'interroger avec d'autres sur comment est-ce que je pourrais prendre ma part de plus, ma part citoyenne. Ce réseau, il s'engage sur des projets communs, par exemple le printemps citoyen, un temps pour célébrer l'implication citoyenne, pour faire un pas de plus. Il s'engage sur des expérimentations, comment activer nos territoires, comment activer nos réseaux. Donc là, on est en cours, en train d'explorer ce que pourraient être les particules citoyennes du centre Val-de-Loire. Quand Mathieu propose d'attraper la dynamique de la reconnaissance ouverte, on se dit effectivement si un jour il y a des badges pour badger les compétences informelles et pour faire communauté, l'activation citoyenne doit en faire partie. Et au fur et à mesure du fonctionnement du réseau, des projets portés par les porte-voix émergent. On commence de plus en plus et on sent qu'il y a un vrai besoin aussi d'être invité par la région à proposer des contributions. Donc c'est le balbutiement de ces premières collaborations mais on sent qu'il y a un besoin. On pourrait être aussi effectivement une manière d'aider la région à rentrer en contact avec des citoyens. la région qui est principalement parfois vue comme un financeur plutôt qu'une émanation du territoire alors qu'on est clairement sur une collectivité. Ok, merci. Alors une petite question qui est un peu transversale pour vous deux aussi bien pour les tiers-lieux que pour... On parle souvent d'améliorer le dialogue mais comment faire que de nouvelles personnes prennent la parole plutôt que soient toujours les mêmes ? Parce qu'on a souvent ça même des fois dans les tiers-lieux, dans la gouvernance c'est toujours le même qui parle après c'est peut-être pas très tiers-lieux ce que je dis mais ça arrive quand même pareil dans les porte-voix est-ce que voilà est-ce que voilà comment on pourrait améliorer cette chose-là il ne nous reste même pas deux minutes parce qu'après j'ai Isabelle qui me regarde je vais faire très bref pour la partie tiers-lieux c'est que pour revenir un peu sur le sujet du numérique pour le coup ce qui est intéressant c'est que le mouvement des tiers-lieux en France est majoritairement issu du mouvement des mouvements de médiation numérique de ces 10-15 dernières années ce qui veut dire que dans l'ADN d'un tiers-lieux il y a aussi l'utilisation d'outils différents que simplement la prise de parole en direct en réunion en conseil etc. et donc des personnes qui sont moins à l'aise avec la prise de parole en public peuvent s'exprimer aussi par le biais des réseaux que met en place des réseaux de communication dédiés que met en place le tiers-lieux pour communiquer avec ses usagers et clairement ça permet mais cela aussi intervient un rôle qui est très important dans les tiers-lieux qui est celui du concierge autrement appelé facilitateur qui est d'avoir quelqu'un qui repère cette parole un peu perdue un peu à l'écart et qui la valorise au nom du collectif en tout cas si ce n'est pas la pratique majoritaire dans les tiers-lieux c'est celle que la culture tiers-lieux de manière générale essaye de favoriser c'est-à-dire d'avoir une personne qui est en situation dans le tiers-lieux qu'on appelle effectivement enfin moi je préfère le mot de concierge ça correspond mieux à la fonction qui est là aussi pour être attentif à ce qui se passe ce qui joue dans les interstices et c'est souvent là quand on travaille dans un tiers-lieux qu'on se rend compte que ce sont souvent les meilleures idées les meilleures réflexions et les réflexions les plus sensibles aussi qui sont très intéressantes dans la construction du collectif un petit mot là-dessus Hélène oui je vais faire une réponse presque de normand mais aussi en rebond avec ce qu'on a entendu tout à l'heure il faut d'abord clairement avoir envie d'entendre de nouvelles voies on faisait un temps de travail hier avec les porte-voix où on nous a raconté aussi comment le numérique permettait avant pour une enquête publique on pouvait avoir 600 pages consultables aux horaires de service pendant 15 jours et il fallait en mairie lire les 600 pages et donner sa réponse mais on a encore des collectivités qui aujourd'hui mettent les 600 pages en ligne pendant un mois à Noël et on a un mail auquel on peut répondre clairement si on veut entendre la voix de nouvelles personnes il faut juste il faut juste il n'y a qu'à il faut le vouloir et s'en donner les moyens multiplier les canaux et ne pas oublier ne pas hésiter à renverser la manière de faire je ne sais pas s'ils sont présents aujourd'hui je crois qu'ils avaient une réunion de travail à l'université du citoyen portée par le CCAS de Châteauroux qui propose une démarche assez intéressante où des personnes éloignées concernées par les politiques de pauvreté se réunissent et travaillent sur un sujet le matin ils apprennent ils déposent leurs paroles ils croisent leurs visions ils proposent une contribution l'après-midi les personnes concernées par la thématique de la contribution qui pourrait être le numérique ou comment on dialogue mieux avec les institutions les personnes concernées viennent entendre cette contribution et le pari est fait que ensuite ces paroles d'usagers experts cheminent et permettent de faire bouger les choses encore faut-il que les institutions qui l'aient entendue aient décidé de bouger par rapport à ce qu'ils ont entendu c'est juste pour conclure en fait par rapport à la première partie de mon intervention je trouvais intéressant de dire qu'il y avait une spécificité en région sur la thématique des tiers-lieux et je parlais de rapport entre les politiques et les tiers-lieux là-dessus on est une des régions je dirais les plus en avance sur le propos puisque le conseil régional lui-même met en place avec nous avec le réseau un système qui permet de faire remonter les besoins des tiers-lieux et d'adapter les politiques territoriales sur ce sujet spécifique et ça à ma connaissance ça ne s'était pas fait de cette manière là aussi claire aussi volontaire avant et c'est notable et à ce titre-là je pense qu'on va pouvoir on va essayer de documenter ça au mieux bien sûr parce que c'est la culture tiers-lieux essayer d'inspirer aussi d'autres initiatives de ce genre et ça donne vraiment confiance aux porteurs de projets de tiers-lieux qui parfois se sentent bien seuls pour avancer et pour créer et co-construire les politiques territoriales et bien écoutez merci bon on a juste 20 minutes de retard mais ça va alors un dernier mot je vais me faire gronder en tout cas du côté des porte-voix on a quelques personnes qui ont choisi le numérique pour activer leur part citoyenne on pressent qu'il y a toute une communauté de personnes qui se battent pour un numérique on va dire bénéfique au service d'une société vertueuse on pressent aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent le numérique qui se posent la question comment on pourrait outiller l'animation démocratique etc et si un jour on réussissait avec le CRNUM ou avec d'autres à faire une journée peut-être ensemble pour révéler cette communauté on pressent que plein 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 de projets en région en est très très pertinent aucun problème on prend date et bien je vais appeler Isabelle donc ma collègue du conseil régional du numérique qui va prendre ma place pour cette dernière partie alors donc du coup en toute logique nous on doit être plus que rapide bon oui on va nous avec Jonathan aborder des questions enfin un petit peu la part obscure de tout ce que l'on vient de dénoncer puisqu'on va parler de violence et de violence à travers le réseau et bon alors il y avait le sujet des fake news qui a déjà été partiellement abordé et on s'est essentiellement centré sur les questions du cyber harcèlement et aussi à travers le cyber harcèlement des questions de cyber sexisme entre autres pour préparer cette table ronde avec Jonathan qui lui a une vraie expérience de terrain donc on va surtout discuter ensemble et voir un petit peu lui comment il se confronte à ces sujets là et comment il tente aussi de enfin quelles actions tu mènes en gros voilà on s'est référé notamment à un certain nombre de documents qui sont dans les livrets qu'on peut retrouver sur internet et un livre que je ne peux que recommander qui s'appelle l'association Stop Ficha Combattre le cyber sexisme puisque comme on le verra la question des cyber violences touche beaucoup les femmes les jeunes les minorités de genre les personnes qui sont en situation finalement de faiblesse dans un monde qu'on pourra parler de patriarcal Stop Ficha donc Ficha pour information donc c'est le verlan d'afficher donc c'est une façon d'afficher contre son consentement une personne sur le web entre voilà des images qui peuvent aller évidemment jusqu'à le fait d'afficher un corps nu ou un corps sexué en tout cas voilà et donc alors je vais commencer très brièvement par vous donner quelques quelques chiffres qui sont quand même importants pour comprendre cette question du cyber harcèlement donc par exemple le cyberespace en quelques chiffres donc le smartphone est le moyen numéro un utilisé pour aller sur internet le temps hebdomadaire moyen passé sur internet est de 48 heures une française passe en moyenne 27 ans sur internet soit un tiers de sa vie une française 75,9% des français sont français français sont actifs sur les réseaux sociaux bien que les réseaux sociaux soient interdits au moins de 13 ans 63% d'entre eux possèdent un compte sur une plateforme TikTok Instagram Facebook voilà et donc en 2020 TikTok est l'application la plus téléchargée au monde autre chiffre qui sont sur les réseaux sociaux en particulier dans le monde les réseaux sociaux comptent 3,3 milliards d'utilisateurs et utilisatrices selon l'étude annuelle Digital Report de 2021 à travers le monde nous passons chaque jour en moyenne 2h25 sur les réseaux sociaux en 2019 Facebook comptait 2,27 milliards d'utilisateurs et utilisatrices dans le monde 40 millions d'utilisateurs utilisatrices en France 76% des Français et Françaises ont un profil sur les réseaux sociaux donc on est vraiment sur un phénomène de masse et on va voir aussi comment justement le cyber harcèlement est aussi une affaire d'attaque de masse clairement et alors voilà donc ce qu'on a pu identifier dans ce livre et ce que Jonathan pourra me préciser c'est que les spécificités de la cyberviolence c'est évidemment ce que permet les réseaux c'est-à-dire un anonyma un effet cockpit c'est-à-dire le fait d'être enfermé dans une bulle et ce qui a été énoncé tout à l'heure c'est qu'il n'y a plus de limites en termes de temps et d'espace c'est-à-dire que comme tout est voilà il n'y a plus cette perception du temps et de l'espace et des séparations évidemment c'est très favorable à un certain type d'attaques et évidemment plus on passe de temps sur les réseaux et plus les attaques sont on peut être une victime potentielle je le disais une grande partie des victimes sont quand même plutôt des femmes ou des personnes qui sont sujets à discrimination quelle qu'elle soit donc on a affaire à du sexisme et de la discrimination alors si en France les égalités de hommes et de femmes d'accès à l'internet entre les hommes et les femmes sont moins prégnants il y a quand même beaucoup de pays dans le monde où les femmes ont moins facilement accès au réseau et donc peuvent aussi moins faire porter une parole puisqu'on sait aussi qu'à l'inverse le réseau permet un certain nombre de militants la question des hashtags fait partie par exemple de ça il y a la question des algorithmes qui était aussi abordée tout à l'heure là ici dans ce cadre là est une vraie problématique dans la mesure où les algorithmes favorisent des phénomènes de discrimination puisque les images principales que l'on peut voir du corps de la femme sont quand même des corps hyper normés et évidemment ne facilitent pas et n'entent pas à la visibilisation d'autres corps d'autres façons d'être d'autres idées etc ça c'est vraiment les algorithmes font des ravages de ce point de vue là les sites pour nommer ça justement Jonathan pour en aussi en parler sont ultra accessibles et y compris par les enfants et évidemment l'exploitation des enfants et de leur image est ultra répandue voilà donc alors dans ce livre là il y a pas mal de témoignages il faut dire que le cyber voilà les cyber violences ou la cyber criminalité ou tous ces trucs là évidemment ça s'étend à la question du cyber harcèlement puisqu'on a aussi évidemment alors ce qu'on verra c'est que ceux qui sont victimes du cyber harcèlement c'est une personne qui se retrouve avec un nombre ça commence par une personne qui peut attaquer et après c'est des communautés entières des personnes entières dans les cas de collège il suffit qu'il y ait une image qui circule et c'est plein d'élèves plein de personnes qui finissent par se monter en groupe contre une personne et c'est où évidemment les dégâts psychologiques sont très forts et peuvent durer absolument des années donc et alors mais après on peut aussi parler du harcèlement conjugal de la pédocriminalité enfin il y a vraiment toute une toute une toute une série comme ça d'attaques via via internet alors évidemment on sait ce qui était dit la collecte de données est importante et un des outils qui permet d'aider de comprendre un peu le phénomène mais il y a des actions de terrain aussi et qui partent d'initiatives de gens c'est quand même beaucoup plus ça aujourd'hui que de dispositifs même s'il y a des textes de loi et donc du coup Jonathan maintenant que j'ai fini ma longue introduction je vais voilà est-ce que tu peux toi dire un peu comment ça se traduit au quotidien quels sont les cas concrets auxquels tu te confrontes et quelles sont les solutions possibles voilà pas de soucis alors moi je vais juste me présenter très vite fait je travaille au CRIJ le centre régional d'information jeunesse à Orléans en gros et pour faire très très vite je suis un peu le geek de l'équipe voilà c'est moi qui vais faire des animations autour du numérique du multimédia et avant le premier confinement ou même au début du premier confinement j'ai pu voir sur mes différents réseaux sociaux je suis alors voilà je suis encore une fois un geek je suis des ce qu'on appelle des streamers des streamuses donc des personnes qui vont diffuser du coup des jeux vidéo sur différents supports et dès le premier confinement on a pu s'apercevoir qu'il y avait une montée malheureusement du cyber harcèlement pourquoi ? parce qu'il y a peut-être plus de comme tu l'as dit plus de personnes qui vont du coup être sur ces réseaux et du coup il va y avoir aussi plus de personnes qui vont s'amuser à du coup cyber harceler d'autres personnes pour lutter contre ça avec le CRIJ on a décidé de faire un événement caritatif un peu comme la Z-Event pour ceux qui connaissent un événement pour mobiliser des streamers des créateurs de contenu pour lutter contre les violences faites aux femmes et le cyber harcèlement pour cela l'année dernière par exemple donc c'était la deuxième édition on a fait on a réuni plutôt une trentaine de streamers et de streameuses avec du coup la moitié qui étaient des hommes et la moitié qui étaient des femmes pour parler du coup des violences faites aux femmes et du cyber harcèlement grâce à cette action là on a pu réunir 23 500 euros pour une association sur Nantes qui lutte du coup contre les violences faites aux femmes et le cyber harcèlement je ne vais pas m'étendre plus je crois qu'il y a une petite vidéo juste après ou juste avant mais ce n'est pas très grave je peux parler entre temps cette action là m'a aussi permis de voir et ce que nous disait notre grand témoin j'ai eu mais des centaines je pense de témoignages malheureusement plus souvent des jeunes filles qui sont sur les réseaux pas forcément sur Twitch qui sont sur Instagram qui sont sur TikTok qui sont sur Twitter qui sont moins sur Facebook mais c'est des cas qui sont quand même hyper hyper graves je vais prendre un seul cas parce que sinon je peux m'étendre sur toute l'après-midi je crois qu'on n'a pas pas trop le temps il y a un cas d'une streameuse qui s'appelle Manonolita Manonolita en fait c'est une streameuse qui a une vingtaine d'années il y a juste le résumé je peux parler en même temps comme ça je fais le résumé en même temps et puis sur le deuxième lien résumé Bird of Prey 2.0 et du coup cette streameuse donc Manonolita qui a une vingtaine d'années qui est du coup je vais faire son profil pour que vous puissiez bien comprendre du coup qui est streameuse depuis quelques années qui est du coup qui est blanche qui est rousse et qui est aussi lesbienne et pour certaines personnes ces trois cas malheureusement leur a permis du coup de la cyber-harceler alors ça alors je vais essayer de modérer mes propos mais ça partait du simple message sur son chat en disant bah t'es moche t'es rousse tu pu ce qu'on peut entendre dans les cours de récré ou ce qu'on peut attendre dans la rue jusqu'à à recevoir des croix gammées avec sa tête dessus sur sa propre adresse voilà de chez elle quoi donc ça peut partir vraiment du message quand je dis tout simple c'est vraiment entre guillemets jusqu'à recevoir des messages de chez elle avec des drapeaux avec des croix gammées et tout ça et ça j'en ai vraiment reçu depuis trois ans que je travaille sur le sujet j'en ai reçu je dirais une cinquantaine voire une centaine de jeunes filles qui se sentent harcelées juste en mettant une photo alors une photo sexy mais qui n'apporte rien de sexuel ou qui font une vidéo ou qui font un stream et tout ça j'en ai dû en recevoir cinquante et je pourrais en parler vraiment toute la journée mais ça nous comment on travaille sur ça et justement vous avez un livre de Diarata Ndiaye qui est présidente de Résonnante Résonnante du coup c'était l'association qui est sur Nantes comme son nom l'indique et qui lutte contre les violences faites aux femmes et le cyberharcèlement et ce livre là il est sorti tout juste aujourd'hui c'est ça qui est intéressant et en fait donc il s'appelle Arsène et Marcel me harcèle et en fait c'est un texte alors c'est un peu plus pour les enfants ou pour les ados c'est un texte ou plus on va dire une lecture en slam donc vous pouvez trouver ça du coup dans toutes les librairies vous pouvez aussi le trouver en termes numériques et donc c'est un slam de 19 minutes alors ça peut paraître long comme ça peut paraître court pour parler du coup du harcèlement et du cyberharcèlement je vous invite à aller voir le site de Résonnance ils font plein de trucs hyper cool ce qui moi qui m'a plu c'est qu'ils parlent du cyberharcèlement d'une autre manière où ils font de la communication bien sûr papier avec des livrets d'informations mais ils utilisent aussi des supports comme le slam comme la danse comme le chant pour parler de ces violences là et donc pour moi en tout cas je trouvais ça cool et là du coup c'est la vidéo résumée du coup vous pouvez trouver ça sur internet il n'y a pas de soucis de comment ça s'est passé Bird of Prey c'est vrai que du coup quand je parle d'événements de streaming ça peut ne pas parler à tout le monde et en fait c'est vraiment vous voyez des jeunes filles des jeunes hommes qui vont s'amuser qui vont parler du sujet et qui vont récolter des dons du coup pour une association qui traite de ce sujet là c'est moi qui les auditionne entre guillemets qui les recrute et je veux que chaque streamer ou streameuse sache parler du thème ce qui m'importe moi peu c'est la notoriété ce qui m'importe le plus c'est qu'ils savent parler du sujet je ne veux pas d'un streamer malgré c'est sûr qu'un Squeezie qu'un Gotaga pour les plus connus ça serait très bien pour l'événement mais moi je veux du coup un jeune qui sache parler et donc ça pour moi c'est hyper important en tout cas sur du coup ces violences sur ces violences et sur ce cyber-harcèlement donc voilà il y avait vous voyez donc là il y avait des streamers des streamuses et ce qui pour moi m'apportait aussi c'est d'avoir une partie d'acteurs locaux donc ça peut être des jeunes photographes ça peut être des jeunes danseurs ça peut être des jeunes je ne sais pas qui faisaient de la remise en forme par exemple et aussi des jeunes streamers locaux qui étaient là du coup pour aussi un peu représenter la région centre-val de Roar on sait que la région centre-val de Roar il y a beaucoup de streamers de streamuses mais aussi beaucoup d'entreprises autour du e-sport par exemple et donc voilà je trouvais ça hyper important du coup qu'ils soient là aussi et que la région du coup voilà pour terminer c'est juste un projet qui a été financé par le préfet du coup sur le préfet du Loir sur les violences faites aux femmes et donc là petit scoop du coup pour ceux qui sont en ligne pour ceux qui sont dans la salle on va faire une troisième édition ça a très bien marché sur la deuxième édition donc 23 400 euros pour nous c'est quand même beaucoup et du coup on va faire une troisième édition qui se passera aussi au CRIJ et donc on cherche des financements autres du coup je vais faire ma petite pub mais voilà vous voyez c'est vraiment une ambiance pour ça que je m'introduisais comme un geek c'est vraiment aussi une ambiance geek où tout le monde se connait pas forcément mais tout le monde est ensemble on est là pendant 27 heures aussi il y en a qui dorment pas il y en a qui dorment à même le sol il y en a qui dorment dans les tentes enfin voilà c'est vraiment une ambiance aussi un peu un peu à la cool si j'ai envie de dire mais on est là vraiment sur un thème c'est les violences faites aux femmes et le cyberharcèlement et du coup tous les dons 100% il n'y a rien qui va au CRIJ il n'y a rien qui va au streamer tous les dons vont pour une association c'est ça qui est aussi hyper important voilà merci beaucoup donc un appel direct à la région bon alors il y a plusieurs points qui me paraissent intéressants ce que tu viens de dire c'est d'abord c'est l'usage de la création et de la fabrication d'images et de choses qui viennent des acteurs de la région probablement des personnes les plus jeunes aussi c'est ça donc des personnes concernées on parlait tout à l'heure de la question de qui prend la parole qui parle et depuis où là on est typiquement on est dans ce cas de figure là et et ensuite c'est et alors là je veux bien que que tu me dises par rapport à ça il y a dans les textes on a souvent on l'entend souvent il faut que la peur change de camp c'est ça parce que les les femmes le disent beaucoup c'est que celles qui subissent des cibir harcèlement pour la majorité ont par ailleurs peur de subir des agressions physiques c'est à dire de se retrouver dans la rue avec son agresseur ou les agresseurs puisque ça finit par être des clans c'est ça donc du coup c'est comment arriver à puisque les bon il y a des textes de loi encore une fois mais qui bon qui ne suffisent pas très clairement donc voilà comment faire alors sur la première partie de ta question la chose qui a pu choquer sur cet événement là c'est que ça soit des jeunes qui parlent à des jeunes c'est des jeunes qui vont demander des dons à d'autres jeunes malgré que la plateforme Twitch il y a aussi des gens plus âgés mais c'est surtout des jeunes qui vont demander des dons à des jeunes c'est ce qui a le plus marqué là sur les streamers et les streameuses qui avaient du coup sur l'action c'était des streamers entre 18 et 30 ans ce qui est pour nous du coup la tranche jeune pour le cringe donc c'est ça qui interpelle un peu le plus sur ta deuxième question et là c'est mon avis personnel que je vais donner c'est d'abord et c'est très compliqué j'essaye pas du tout de me mettre à la place de femmes victimes de violences mais il faut pouvoir et voulant en parler c'est hyper alors ça peut être en parler à sa famille en parler à ses potes ou en parler à des professionnels je sais que c'est très très compliqué mais je pense que c'est la première étape du coup pour après aller voir la justice ou du coup après ce que est-ce que j'ai pu voir comme témoignage vous en parlez du coup je parle aux grands témoins c'est aussi la justice c'est malheureusement la justice en France sur en tout cas ces cas de cyberharcèlement elle est lente j'ai le cas et elle est passée à la télé il n'y a pas si longtemps c'est le cas d'une streamuse qui s'appelle Willow Class qui est très très jeune qui a tout juste 20 ans je crois 20-21 ans ça fait 3 ans qu'elle a déposé plainte contre X sur du cyberharcèlement et elle vient tout juste d'avoir une réponse de justice il y a quelque temps je crois ça fait 3 ans 4 ans qu'elle attend cette réponse mais elle n'a pas arrêté de streamer parce que c'est quelqu'un qui est assez forte malgré son jeune âge mais elle a toujours la peur de je sors de chez moi il y a le mec qui m'attend à côté on ne sait jamais ce qu'il peut faire et je trouve ça moi dommage et c'est encore une fois mon avis personnel que la justice sur ces cas là soit très lente après comme tu l'as dit et comme vous l'avez dit déjà c'est que sur Twitch je prends la plateforme Twitch ou sur TikTok c'est un pseudo je peux m'appeler par exemple si je prends mon cas je peux m'appeler le BG du 45 je tombe sur une streameuse sa tête ne me revient pas je l'insulte je vais me faire bannir de Twitch par exemple ce que j'ai à faire c'est recréer une autre adresse mail et me remettre un autre pseudo en disant le BG du 28 et je recommence et je recommence et je recommence et ça comme tu le disais il y a des groupes après qui se forment c'est ça qui est fou c'est il y a des groupes de gens qui vont dire bon bah moi de 8h à 10h je vais envoyer un message sur son sur son sur son stream ou sur son réseau ok bah une autre personne de 10h à midi ça sera mon tour et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite et alors on parle il y a très grande streameuse qui arrive à se protéger parce que bah voilà ils ont une notoriété mais les plus jeunes streameuses et comme tu l'as dit on parle de beaucoup de stream mais les jeunes qui sont sur les réseaux sur TikTok principalement ou sur Snap c'est pareil en fait c'est je vais mettre une vidéo TikTok où je fais une danse un peu sexy et encore c'est pas forcément sexy et bah qu'est-ce qui va se passer et bah il va voir un gars qui va dire ah ouais et je vais le dire grossièrement parce que c'est aussi le réseau ah ouais t'es trop bonne vas-y envoie-moi ton mail envoie-moi ton adresse j'arrive et tout pareil même situation que sur Twitch la personne va être bannie qu'est-ce qu'elle fait hop et bah soit sur Snapchat ou sur TikTok il faut soit une adresse mail soit un numéro de téléphone et bah il va changer il va recommencer il faut bien voir et je sais que c'est que là avec le Covid et tout ce qu'on peut y avoir en ce moment c'est qu'il y a une multiplicité pardon des jeunes qui vont sur les réseaux et que malheureusement et là on parle beaucoup des jeunes filles mais aussi les jeunes garçons il y a aussi les gens les voilà les yels comme on peut les appeler maintenant qui se font beaucoup harceler et donc ça pour moi enfin pour moi personnellement c'est un vrai souci et c'est comment du coup comment on peut bah voilà aussi les protéger et aussi qu'ils peuvent se protéger eux-mêmes merci beaucoup Jonathan alors comme tu sais nous sommes surveillés pour le temps pas pour autre chose a priori je sais pas si vous avez des questions on peut peut-être prendre une question si vous en avez une mais après de toute façon on a les ateliers pour travailler autour des sujets qui nous concernent et puis et puis il faut suivre ce que fait Jonathan et le criche parce que voilà c'est un travail assez remarquable juste un dernier truc et après je finis il y a des applications qui servent à protéger les jeunes créateurs de contenu j'en parle une ça s'appelle Bodyguard Bodyguard Application téléchargez ça sur votre appli ou sur un site internet inscription nom, prénom adresse mail et du coup ça bloque via des mots-clés ça bloque du coup des mails ça bloque des chats ça bloque tout ce que vous voulez et ça c'est très très important et c'est encore très méconnu voilà oui oui il faut transmettre tous ces outils-là au maximum et les textes et tout ça alors voilà il y a des choses ressources il y avait aussi la série qu'on recommande qui est H24 qui est sur Arte qui parle aussi des violences faites aux femmes et notamment entre autres du cyber-harcèlement il y a d'autres vidéos stéréotypes stéréomeufs ça a été fait par la M.J.N. du Centre Val-de-Loire c'est des vidéos qui sont très très courtes et qui parlent de toute forme de harcèlement pas que le cyber-harcèlement mais aussi l'égalité femmes-hommes c'est très très intéressant il y a trois saisons et c'est des vidéos qui sont très très courtes et c'est des encore une fois c'est des vidéos qui sont faites par les jeunes pour parler aux jeunes c'est ce que moi j'aime bien c'est que les jeunes parlent aux jeunes merci beaucoup merci à vous et bien c'est le moment de conclure voilà pas trop de retard 37 minutes ça va donc voilà juste pour vous annoncer que le on peut se retrouver le 23 mars donc à Bourges pas très loin de chez toi Isabelle donc à la salle d'armes je vais essayer bien de la dire l'Aïtol l'Est non l'Aïtol l'Aïtol pardon voilà donc on va parler peut-on encore imaginer être maître de nos données comment rendre le numérique plus sûr donc des sujets encore très intéressants donc vous pouvez nous retrouver au même endroit donc soit à la salle à Bourges soit en ligne comme vous avez fait aujourd'hui et bien écoutez je vous remercie bien pour tout et puis à bientôt le live le live s'arrête